Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain on nous installe des poubelles multiples Alors en attendant pour éviter qu'ils t'encombrent Je te les prends tes journaux Comme ça on pourra les recycler D'accord ? Tiens, prends-les Y'a pas que les journaux que je trouve encombrants ici Bon tout le monde en cours s'il vous plaît Tout de suite Alors ? Ça va s'arranger vous verrez Je peux vous aider monsieur ? Gaspard, votre cigarette Pardon madame Madame la proviseur Allez allez Allons-y Ce que nous allons étudier aujourd'hui Ce n'est pas un moment quelconque de l'histoire de l'humanité C'est un chapitre capital du programme Colombs Ou les conséquences de la découverte de l'Amérique Et par extension Les grands empires coloniaux européens du 19ème siècle A votre avis, pourquoi c'est capital ? Gaspard ! Arrête de prendre des notes L'histoire du colonialisme L'histoire de ceux qui s'arrogent le droit De refuser aux autres la liberté D'être ce qu'ils sont Ça doit d'abord rentrer par là Et après c'est là Pour toujours Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui Je voudrais que ça ne vous serve pas seulement pour le bac Je voudrais que ça vous serve pour toute votre vie Allez, posez vos stylos Je vais vous raconter l'histoire d'un monstre Un monstre Qui s'appelle Vénus Oui je sais, ça fait toujours rigoler ces histoires là au début C'est même pour ça que c'est des histoires tristes Parce que c'est pas vraiment une histoire gay, gay Ça se passe en 1810 En Angleterre et en France Vénus, on la trimballe dans une cage On l'exhibe dans des foires Dans des musées Dans des cafés Succès colossal C'était quoi Vénus ? Un ours ? Pour les spectateurs c'est une espèce d'ours Oui Elle a des énormes fesses Un coup épais Les gens la pincent La tatent avec une canne Ou avec une ombrelle Pour vérifier que c'est pas du chiqué Un cul pareil Et ça les fait rire On lui ordonne de sortir de sa cage De marcher De se lever De tourner Et elle obéit Vachement savant l'ours Bonne remarque Arthur Parce qu'en plus Elle parlait cette bête là Et elle parlait même plusieurs langues Attendez C'est un conte de fées votre truc Non Blaise C'est de l'histoire Tout ce qui est d'historique Peut-être Mais quel est le rapport Avec le colonialisme ? Vénus Elle s'appelait en fait Sarki Bartman Elle venait d'Afrique du Sud Où on l'avait enlevée de force Moi je veux bien Tout le monde sait ici Qu'il n'y a pas d'ours en Afrique Tu n'as toujours pas compris hein Blaise Sarki c'était une femme Une vraie femme ? Oui Mais pourquoi on la trimballait comme un animal alors ? Parce qu'elle avait un gros cul Et qu'elle était toute noire Eh oui Et puis juste pour ça Dans sa tribu Il est Autantôt Tout le monde est fait comme elle Seulement ici c'est juste un animal de foire Et pas de pitié pour les animaux Elle en est morte à 25 ans la pauvre Vénus Et vous savez ce qu'on a fait avec son corps après ? On l'a empaillée On rigole plus ? Ah puis j'oubliais On a gardé ses organes génitaux à part Dans un bocal Heureusement qu'on est moins bête aujourd'hui Bête Voilà exactement le mot qu'il fallait prononcer Anna Bête C'est un mot magique Qui dispense les hommes de toute réflexion De toute compassion Cuvier Vous savez Cuvier C'était le plus grand savant de l'époque Eh bien ce monsieur Cuvier Affirmait tranquillement Que Vénus était le spécimen Connu le plus bas De l'échelle de l'évolution Une espèce de De rangs ou tant Améliore une bête quoi Et c'est pour ça qu'on avait le droit de lui faire subir n'importe quoi Ah bah il était raciste Cuvier Gaspard viens me donner un coup de main s'il te plaît Toi aussi Blaise Et vous approchez-vous s'il vous plaît Approchez-vous du bureau J'ai dû les surveiller moi-même Les premières baies J'ai pas d'excuses J'ai pas vu le temps passer On dirait une élève Vous allez me sortir la main de vos parents C'était tellement beau Vincent Vous avez déjà assisté à la naissance d'un girafon ? Evidemment non En fait au début il se présentait mal Alors on l'a tiré de là Une vraie bagarre C'est pour ça que j'ai oublié Oh là là dehors Il y a de l'électricité dans l'air Bonjour Adèle Bonjour Ici on baigne dans le sucre Nous parlions d'un bébé girafe Ah bon ? Comment ça se passe votre stage ? Oui très bien J'en oublie mes surveillances Ah bon ? Je suis désolée Bon bah ça va N'en parlons plus Vous savez que le concours d'entrée à l'école vétérinaire Est un des plus difficiles de France Ah bon ? Ah très bien Et puis j'en ai pour des années avant le diplôme Bon bah c'est l'heure de nourrir nos fauves à nous Oui Je suis de cantine ? Bah ouais Je le crains Eh coupe et de m'en m'en dure la petite Ah bon ? Je fais remonter les broquelles tout à l'heure Mais ça peut j'en donner un peu autant La naissance Bébé girafe là Elle a donné la chance Là pendant que vous vous y êtes Vous voulez pas remonter celle de l'affaire avec Cladène ? Quoi ? L'affaire a piqué des heures de cour à Cladène Sans le prévenir évidemment Et l'autre y refuse de négocier Elle pousse un peu Cladène Avec une douzaine de types comme l'affaire dans le lycée Ça swingera un peu plus Ça vous croyez pas ? Enfin l'affaire ils se croient un pays conquis non ? Ah mais c'est ça les passionnés C'est comme la petite là Avec son bébé girafe Elle est où la fiche de cantine ? Hein ? La fiche de cantine Celle de Cotreau Elle est où ? Non Posez ça sur le bureau Et vous approchez-vous Et maintenant regardez-moi comme si vous ne me connaissiez pas Comme si j'étais un animal Hé Coco Si tu veux des cacahuètes Faut me faire une belle grimace Sophie S'il n'y avait pas assez de grilles entre toi et moi Est-ce que tu oserais me parler comme ça ? Mais c'est vous qui me l'avez demandé monsieur Réponds Ben peut-être pas non ? Voilà On a tous une grille devant les yeux Pour regarder ceux qui ne sont pas de notre sexe De notre clan De notre race De notre espèce Dans la seconde moitié du XXe siècle Heureusement bien des grilles sont tombées On a vu Les mouvements pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis Les mouvements féministes dans le monde Retournez-vous asseoir à vos places Le siècle que nous démarrons Ira plus loin encore Je vous annonce la mort De l'anthropocentrisme Mais c'est quoi ? L'anthropocentrisme C'est quand l'homme se donne tous les droits Parce qu'il se prend pour le centre du monde J'ai envie de dire se prenez Parce qu'il y a du nouveau L'idée d'une humanité plus solidaire des autres espèces Une humanité qui a envie d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature A préserver l'héritage des générations futures Est de plus en plus répandue C'est un véritable courant Politique, philosophique Qui défend maintenant les droits des animaux Moi par exemple je fais partie du PGP Le projet grand primate Qui peut me dire ce que c'est qu'un primate ? C'est la famille à laquelle appartiennent les hommes et les singes Mais l'homme descend du singe C'est bien connu ça L'homme est un singe Blaise Notre projet à nous c'est de garantir aux autres singes La protection morale et légale Dont seuls les hommes et les femmes Depuis assez peu de temps je vous le rappelle Bénéficient aujourd'hui Nous avons fondé une association Qui regroupe des membres dans le monde entier Parmi nous il y a des grands sociologues Des scientifiques connus Moins bornés que Cuvier Comme par exemple le professeur Bétourné C'est lui qui a la gentillesse de nous accueillir Lors de notre prochaine sortie pédagogique Il y a aussi des philosophes Des philosophes Z-O-O C'est ça, riez Riez Ce qui est nouveau fait toujours rire Vous vous rappelez Vénus dans sa cage ? Avant d'être empaillée C'est fou ce qu'elle a pu faire rire cette femme là Ali, t'as du poulet ? Non Pour le menu cadavre Vous n'avez qu'à traverser la rue Ici c'est végétarien Dis-moi que t'as renoncé au merguez Quand je te connais je suis sûre que tu te l'es fait en douce J'ai renoncé à la vache folle sans regret J'ai un beau couscous en plat du jour si le coeur vous en dit Lui au couscous au tofu ? C'est quoi le tofu ? C'est le pâté de soja Ça va pas la tête ? Eh, à la cantine on continue de servir les vampires Moi tu parles d'un choix Pour avoir les copains il faut se taper le soja Et pour avoir le steak il faut se taper la tronche à zarker Bon alors ? Bon bah alors de yaourt Au lait entier de vache frisone Élevé dans les pâturages Et nourri à l'herbe au foin et aux céréales Et bien saignant les yaourts artisanaux s'il te plaît Ma yaourtière est en panne Et tête en panne ? Monsieur la démerde vient de t'arranger ça Preuve là c'était un roi merci Eh pour les yaourts pas avant l'heure du goûter Bon bah alors La salade de soja ? Oh non 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 c'est pas grave Qu'est-ce que ? Eh pépép c'est un bar non fumé T'es gentil tu les crains c'est ta cigarette Je crois vraiment que je préfère la tronche à zarker C'est devenu quoi ici ? C'est un hosto Là comment ça ? On se casse Vous avez vu gilard ? Oh les trois peludes tendues Moi si j'étais le chef Je rentrerai mon tablier Je comprends pas hein C'est ni meilleur ni pire que d'habitude Ah tiens en fait ça y est je l'ai mon R22 Je le tiens Votre R22 ? Vous me donneriez le mode d'emploi Daniel ? Bon enfin le R22 ça fait un an Je vous balsine avec ça Le papelard qui valide mes années d'IPS Ça y est mon dossier de retraite est bouclé Je suis bonne pour la casse Alors ? Heureuse ? C'est pas important que ça figurez vous Y'en a qui considèrent les élèves comme un nuage de sauterelle Et ben moi ça m'étonnerait pas qu'il me manque les monstres Pendant que je ferai mes parties de morpion au mouroir Tiens en parlant de sauterelle La petite Clémentine Vrage vous savez celle qui se dandine sur des pompes impossibles Non 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 Daniel vous n'allez pas recommencer Oh donc au conseil de classe de 5h je vous serais très reconnaissante De ménager Clémentine Vrage C'est pas une lumière mais elle s'accroche En physique ? En physique peut-être Mais en maths Bon d'accord mais alors vous n'assassinez pas Sophie Dessin Donnant donnant Oh ça va pas non mais celle-là A part son petit cul et son tour de taille Elle a jamais vu un chiffre de sa vie Bah en tous les cas cette sauterelle-là fait des programmes physiques Devenez pas pédophile au moins Un catholique déclaré Vous savez qu'à Rome ça les titille beaucoup Promis Je vous échange Sophie Dessin Contre Clémentine Vrage top là Top là Salut tout le monde Bonjour Ça veut dire j'ai faim Ah et qu'est-ce que je vous sers ? Euh Ah là me se fait l'affaire j'ai besoin d'une traduction Oh tu pourrais m'appeler Jean René depuis que je frequente la maison Et me tutoyer Plat du jour Ok Venez venez j'ai plein de choses à vous raconter On peut ? Ça veut dire ? Bien sûr Il faut vous y mettre pour l'engager sur l'UE On y va dans 48 heures chez le professeur Bétourné Tiens à propos on va me prêter le livre sur Wachou Comment tu connais Wachou toi ? Voilà Jean René est servi Merci Ali Une idée à moi Des champignons pour relever le bouillon Et des tofu pour les prêter Génial Tiens Bon et c'est quoi Wachou ? En fait Wachou c'est un chimpanzé femelle C'est le premier qui a appris à parler dans le langage des sourds émots Oh Ali c'est délicieux Les deux mots préférés de Wachou c'est Talin Et Chatouille Mignon non ? David d'autre chimpanzé il a déjà vu des jeunes comme vous non ? Je ne crois pas non Le professeur Bétourné accepte de vous recevoir uniquement pour me faire plaisir C'est quoi ? Tu vas te régaler avec le livre sur Wachou Tu vas voir au début Il y a une histoire géniale quand Wachou accouche d'un bébé mort-né Et alors ? Alors Wachou le singe répète en langage des signes Wachou triste pense à bébé Pense à bébé Elle va chercher la poupée de la maison et la serre dans ses bras Projet Foot son primatologue ne sait plus quoi faire Son primatologue ? Ah vous ne me mettez pas la honte chez Bétourné Un primatologue c'est le scientifique qui travaille sur les singes Bon et Wachou monsieur qu'est-ce qui lui arrive ? Wachou et bien On lui trouve un chimpanzé orphelin Elle l'aime, le soigne, s'en occupe comme si c'était son bébé biologique Mais le plus beau Le plus beau C'est que Wachou apprend au bébé le langage des sourds moules Sans déconner au bébé Oui Blaise Wachou a démoli tous les vieux clichés sur la Sur la soi-disant supériorité de l'homme Seul capable de transmettre la connaissance C'est pour ça que vous dites que le singe est une personne Oui c'est clair Contrairement à d'autres Tiens le prof de philo par exemple Tu ne parles pas comme ça de mon collègue D'accord ? Pour après-demain Je vous conseille de réfléchir à l'exercice que vous choisirez Vous avez tendance à vous ruer sur le commentaire de texte Et à refuser la dissertation Ce n'est pas forcément une bonne tactique La dissertation quand on en possède bien la mécanique Monsieur on ne sera pas là ? J'aimerais que vous demandiez la parole avant de la prendre Romanelli Excusez-moi mais on a rendez-vous avec le professeur Bétourné C'est pour le chimpanzé Romanelli vous avez rendez-vous avec une feuille blanche Comme prévu et de longue date Monsieur l'affaire a tout organisé On ne peut pas rater ça monsieur Monsieur l'affaire ne m'a parlé de rien Donc nous reprenez La dissertation La dissertation consiste à bâtir un échafaudage Puis à le gommer ensuite J'ai toujours du mal avec l'introduction Monsieur est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus ? Bien sûr mademoiselle Dessin Bien sûr Sophie Dessin Sophie Dessin Se fait les ongles de pied à la perfection C'est quand même pas une tare d'être mignonne Oh mignonne, mignonne Le problème c'est pas la tête C'est dents, la tête Au demeurant elle a mis de l'eau dans son vin Vous trouvez pas Gilar ? Écoutez je sais bien que c'est une tête de cochon cette fille Mais je sais pas ce qu'il se passe Elle est touchée par la grâce Oh Christian, continuez comme ça et je prends mes vacances à Lourdes N'empêche, c'est vrai que cette gosse a mûri C'est vrai qu'elle est pas si blette que ça Non doucement, doucement Le conseil du deuxième trimestre ça pèse lourd Bien sûr madame l'approviseur Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Sophie Dessin est en progrès n'est-ce pas ? Oui, oui, elle est plus concentrée A du jet Vendu Très bien Oh non de dieu Alors tu parles tout seul ? Pardon Je voulais pas te faire peur Ça bouge vraiment C'est quoi ? Ah ton projet grand primate ? Regarde, le nouveau représentant de la Norvège fait partie du PGP L'ONU va enfin nous prendre au sérieux Tu te rends compte ? On a un mec dans la place maintenant Plus on est nombreux, plus on a de chances d'obtenir rapidement une réunion de la commission Tu la signes la charte ? Approche, il va pas te manger l'écran, regarde Nous demandons que la communauté des égaux comprenne tous les grands singes, êtres humains, chimpanzés, gorilles, orangtans Qu'ils jouissent tous des mêmes droits moraux fondamentaux, à savoir le droit à la vie, le droit à la liberté individuelle, la prohibition de la torture Alors tu nous rejoins ? Je t'imprime la charte et tu la fais passer, d'accord ? Ouais, on verra Tu voulais me parler, non ? Tu te débines Bon Enfin, est-ce que tu peux m'accompagner mercredi pour une virée pédagogique chez Bétourné ? C'est pile-poil ton domaine de compétences Le professeur Bétourné ? Tu connais ? Ah bah ouais, attends, mais je viens pas, je cours Tu sais que les élèves disent que c'est un grand copain à toi Bétourné, c'est vrai ? C'est un des nôtres, tu sais Et lui, il a signé la charte Et toi, pourquoi tu la signes pas ? Qu'est-ce que tu attends ? T'as peur de plus avoir assez de déportés pour ton camp de concentration ? C'est ça ? C'est vraiment dégueulasse ce que tu dis Je te signale que dans ma famille, il y a des gens qui sont jamais revenus des camps Je suis vraiment désolé, je suis un vrai con, excuse-moi C'est pas grave, tu pouvais pas savoir Ce que je sais en revanche, c'est que votre zoo, c'est pire que les Beaumettes ou la centrale de Melun Parce que derrière vos barreaux, vous n'enfermez que des innocents Chez vous, ma belle, c'est arbitraire, esclavage et compagnie Bon, l'idéal du zoo, c'est qu'il n'y ait plus de zoo, d'accord Mais c'est pas pour demain Parce que des espaces sauvages, il n'y en a plus assez, figure-toi Alors heureusement qu'on est là pour empêcher les espèces animales de disparaître Tu crèves de culpabilité, ma petite Je sens que tu n'es pas perdue pour la cause Bon, t'as besoin de moi à quelle heure, mercredi ? L'heure, l'heure, encore une diversion Merde, mon conseil de classe Mais je suis à la boue, au moins Jean-René, à quelle heure, mercredi ? Trois heures Trois heures Clémentine, vrac Parlez d'un nom C'est celte Ben, celte ou pas, elle est consciencieuse C'est ça, consciencieuse Un peu routinière Pardon Pardon, je suis cavalé, pardon Bonjour, m'étonne pas de vous, Jean-René Alors, Gillard Clémentine Bon, c'est ric-rac Ric-rac plus ou ric-rac moins ? Ric-rac plus, allez, c'est le printemps Bon, allez, ric-rac plus Gaspard Romanelli Alors là, ça m'embête d'être aussi négative Mais franchement, il récite par cœur et point à la ligne Exactement, un magnétophone à pattes Pas d'accord, pas d'accord du tout Gaspard Romanelli est un garçon sensible Curieux de tout Curieux de tout Il pompe et il recrache tous les clichés de la terre Du genre ? Du genre, la nature est bonne mère L'homme la martyrisse Le pire est toujours sûr Enfin, le genre de choses auxquelles on met huit au bac Parce qu'on sait pas quoi mettre Je te remercie, Charles C'est vrai que ça ressemble à vos salades Genre, René, remarquez huit, c'est pas rien Vous pourrez vous rattraper à l'oral Bon, pas de polémique, s'il vous plaît Qui polémique ici, madame l'approviseur ? Moi, Descartes, je ne crache pas dessus Je ne polémique pas, j'en ai marre Marre de ton espèce de prête à penser dégoulinante Ça te pollue, hein, les idées neuves ? Ça plaît trop aux élèves, c'est ça ? Qu'on remue, qu'on s'engage Qu'on aille voir dehors comment le monde bouge Pourquoi ça te dérange, Charles ? Tu crois pas si bien dire ça me pollue Oui, ça me pollue D'apprendre que mes élèves ont autre chose à faire Que d'assister à mes cours sans que j'en sois averti Si tu crois que c'est pédagogique de traiter comme ça tes collègues Mais t'es complètement dans le brouillard Pédago ou démago, un jour, faut choisir Je vous en prie, vous n'êtes pas du même avis sur un élève Nous sommes là pour ça Monsieur l'affaire a omis d'avertir monsieur Cladet d'une sortie extrascolaire Il me semble que c'est soluble qu'on me prend bien, non ? Le professeur Bétournier, le grand spécialiste des primates A accepté de recevoir une de nos classes Mais tu te crois seul au monde ou quoi ? Quand c'est pas les singes, c'est les floralistes Ça fait trois fois que tu me fais le coup Eh ben ça fait trois fois de trop Faut que t'apprennes à vivre l'affaire Nos élèves ont la chance de pouvoir participer à une expérience unique De communication avec un chimpanzé Ça vaut la peine de bousculer un peu nos petites habitudes, non ? J'irais bien, moi Ça a l'air super, non ? Oui, il suffit de s'organiser Monsieur Cladet, convenez que l'occasion est belle Est-ce qu'on peut pas exceptionnellement un journaliste de voir sur table ? Non, madame l'approviseur Moi aussi j'ai des engagements à remplir avec mes élèves Eh, ça fait court sur l'intolérance Toi, le gourou, tu me parles pas comme ça Tu me fais pas la licence Pas toi Madame l'approviseur Ça suffit, je suspends le conseil Nous reprendrons dans trois jours et dans le calme Bonsoir Les élèves ont le droit à des délibérations sereines Quant à votre initiative, Jean-René ? Elle tient toujours, madame l'approviseur Plus que jamais Très bien On a gagné, c'est une séance de rap Tiens, c'est par là, les singes, Blaise Oui, minute Oh, Blaise, c'est à gauche Une minute Comment tu le sais ? Bah, je le sais Hé, mais regardez ce qu'il a pêchou, le Blaise Sur le banc Et de l'homme, ça voit tout Il y a quelqu'un qui l'a perdu, tu te vois le ramener au guichet Ah, quoi remarquer, maire Thérésa non plus sur mon fond De toutes les manières, il ne sert à rien ce téléphone sans les codes De quoi je me mets ? Avec un cure-dent et un élastique, il te déverrouille un coffre Alors un téléphone ? Ça va le faire, les copains Ça va le faire C'est la réincarnation de MacGyver, Blaise Si Blaise était une fille, ça serait la femme de ta vie Oh oh, regarde, regarde, on dirait Blaise à tout le monde Il se fait un câlin Je trouve qu'elle est bon Ah ouais, elle est énorme, c'est lui-là Elle est monstrueuse Bah tu vois, elle par exemple C'est pas du tout mon genre, mais on dirait quand même un peu la soeur jumelle de Blaise Je veux que c'est ma soeur et c'est la tienne aussi Et c'est même celle de tous les humains qui valent quelque chose Ah, Gaspard Elle est où ? Bah Gaspard, qu'est-ce que tu fous ? Alors ? Bah, tu tires la tronche ? Qu'est-ce que ça ? T'as vu ses yeux ? Bah quoi ? Tu vois pas la tête qui fait, il est dégoûté Il faudrait lui rouler un bon petit harpé T'as juste besoin de s'exploser un peu la tête, c'est top C'est ça, j'aimerais bien t'y voir moi à sa place C'est ça, j'aimerais bien t'y voir moi à sa place J'ai oublié un dossier au labo et après je te lâche plus de la journée, d'accord ? Tu penses à mon livre sur Roi Chou ? Salut le mot ! C'est à ce heure-ci que tu rentres ? Evidemment t'as pas débarrassé le petit déj Qu'est-ce t'as fait ? J'étais chez le coiffeur, comment tu trouves ? Bah, c'est-à-dire, ce matin j'ai quitté un SDF, là je retrouve un légionnaire, alors... Augustin, tu peux pas faire un peu dans la mesure ? J'ai commencé à avoir des poux Des poux ? J'ai bien fait, non ? Remarque, les cheveux ça repousse, non ? Blaise, tu peux venir maintenant ? Bonsoir Madame Bonsoir ! Bonsoir Blaise Tu peux dîner ici, moi ? Oui, d'accord Pas de bidon chez les végétariens C'est sympa ça ? Ah bah écoute, le dîner est prêt, hein ! Je ne mange pas de barbac non plus ! Et depuis quand ? Salut Bernard ! Excuse-moi, je t'ai fait faire un sacré détour Qu'est-ce qui se passe ? C'est le patron Le patron ? Qu'est-ce qu'il veut ? Bah justement, il veut pas Hein ? Bah moi je peux te faire un petit laillus sur le PGP, je viens dans ton lycée, pas de problème Bah je te remercie, mais c'est pas ce qui était prévu, pas du tout Enfin, qu'est-ce qui lui prend à bétourner ? Bah il est plus très chaud pour parler à tes élèves, tu sais qu'il est sur le départ, il est très occupé Il ne veut pas perdre son temps, et surtout il ne veut pas de môme au labo avec le singe En fait, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de problème Je pensais que ce jour-là il y avait une opportunité, mais maintenant il coince Mais pourquoi il coince ? Bah il est des nôtres, il a pris position publiquement Il a peur que ça stresse le singe avant son voyage au straight Plus une histoire d'assurance, moi je le connais par cœur, ça ne sert à rien d'insister C'est maintenant que tu me dis ça Mais tu te rends pas compte Bernard, ils ont pris ça très au sérieux les gamins C'est vachement important pour eux, et pour nous aussi nom de Dieu Je lui parlais moi à bétourner Bon surtout pas, on voit que tu le connais pas Ça ne servira à rien, il va me faire la gueule en prime Non désolé vieux, désolé, il ne reviendra pas là-dessus Mais ça peut pas lui être égal qu'on passe pour des toccards J'ai promis moi Enfin j'ai même dû faire un foin de tous les diardes parce que nos idées elles sont pas du goût de tout le monde, tu le sais bien Je sais, bon alors tu la veux mon intervention sur le projet Grand Primate ? C'est tout ce que je peux pour toi Bon salut Bernard Salut Bah réfléchis quand même Voilà, c'est la dernière pour vous Petite signature Ah non non non, c'est pas moi qui signe, je le suis que la concierge Ecoutez, vous avez une semaine pour changer d'avis Petit gars qui ? Ah ah Voilà, allez, partez Merci A la biette Oh, avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire ? Attendez, je vais vous aider Merci monsieur Cladet Je vous en prie Angélique Oh, c'est à toi que les joues que les profs donnent le coup de main ? Oh, ça leur fait pas de mal aux profs Allez C'est peut-être l'heure pour vous ? Oui, on dirait Vous attendez quelqu'un ? Oui Angélique Jean-René ? On s'est disputé comme des collégiens Mais je crois que je peux m'arranger T'as arrangé ? Oui, pour ta sortie C'est ok Comment ça ok ? T'as changé d'avis ? Sur le fond, honnêtement, on le ment Mais hier, j'ai été stupidement agressif Je te dois mes excuses Je crois que je suis prêt à repousser mon test Je te remercie beaucoup, mais tes regrets viennent un peu tard Pourquoi ? Ça fait tellement de tintons hier que j'ai tout annulé Et maintenant, c'est fichu Tu voulais un devoir sortable en temps et en heure ? Eh ben, tu l'as J'espère que t'es content Vous allez vous mettre en retard, monsieur Cladden 92 repas à 10, 92 ! Sur 212 ! Encore une semaine comme ça, on met la clé sous la porte Service public ou pas Avec ce qu'ils nous donnent par jour et par élève On peut quand même pas faire des miracles C'est pas une question de gastronomie, allez C'est une question de confiance Plus personne ne veut des listérias dans les rillettes Moi non plus, j'en veux pas, Vincent Je vous signale que je garde un oeil féroce sur la traçabilité d'approvisionnement Traçabilité quoi ? Mon compte double, ça Non, mon compte triple, Vincent De toute façon, aucune précaution ne nous ramènera les terminales à table Maintenant, la nouvelle mode, c'est de plus manger de viande du tout Les gosses font comme leurs parents Non, mon petit Vincent, c'est le contraire C'est les parents qui font comme leurs gosses Moi, mon fils, il exige des germes de blé Et il refuse que je mange du steak tartare Vous aimez quand ça seigne dans votre assiette, vous ? Dans mon assiette seulement Parce qu'au lycée, je commence à avoir ma dose Vous voulez pas vous asseoir, vous me filez le tournis Pardon Elle a bougeot de vous, hein ? Vous connaissez pas la dernière ? Il a encore mis un combat de coque ce matin devant la concierge L'affaire est Cladène Encore Cladène qui met sa panique ? Psycho-origine, ce type-là Vous croyez ? Heureux On peut donc dire qu'une époque se termine en 1989 Avec la chute du mur de Berlin C'est pourquoi les historiens parlent volontiers du court 20ème siècle Bon, c'est terminé pour aujourd'hui J'ai besoin des quelques minutes qui nous restent pour vous parler C'est une nouvelle pas très très agréable que j'ai à vous annoncer mais J'ai confiance en vous, je sais que vous pourrez encaisser C'est grave, monsieur ? Il n'y aura pas de visite au labo du professeur Bétouni Quoi ? Quoi ? Quoi ? On s'en fout, monsieur Ah bah parle pour toi Radès Avant t'avais l'air d'un poireau, maintenant t'as l'air d'une bille Oh ça va, toi C'est comme ça que vous savez encaisser ? C'est mieux Beaucoup mieux Pourquoi est-ce qu'on pourra pas y assister à cette visite ? C'est à cause de monsieur Cladène Je suis vraiment désolé J'ai fait tout ce que j'ai pu, désolé vraiment Ça m'énerve Tu vois, pour une fois qu'on a eu une visite sympa, tu vois Alors là vraiment, j'aurais jamais cru Oh mais c'est rien qu'un mec, faut que ça aboie cette race-là Enfin, Cladène, c'est le modèle du self-control Oh alors là chérie, je vois que tu as pas eu encore beaucoup d'amour Ça rigole, ça s'amuse La parole, ça n'a pas des bras Il prend pas comme ça, il doit y avoir une solution Mais y'a plus de solution Tu l'as voulu, tu l'as eu Seulement maintenant, il faut que t'en assumes les conséquences Moi je peux plus rien Je m'en mêle les pinceaux, la jaune là, c'est pour moi déjà Eh ben voilà, c'est facile, commencez par la verte, regardez, vert pour le vert Ça c'est facile, je vais coller ça là-dessus Et puis c'est bon On fait quoi les autres ? Journée magazine bleu sur bleu, puis l'autre c'est sur la jaune C'est bon ? On a la manière de l'utiliser Bien sûr Alice, j'ai perdu la face devant mes élèves Qu'est-ce qu'il se passe encore ? J'ai annulé le professeur Bétourné On doit pouvoir attraper ça ? J'espère que vous n'en avez pas parlé à vos élèves au moins Il le fallait bien Écoutez, Angélique m'a dit que monsieur Cladet était... Il a filé aux USA à Bétourné, il avait retardé son voyage pour nous Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de tout annuler vous aussi ? Je voulais la paix dans le lycée moi Je pouvais pas penser que Charles était une girouette Avec vous ça fait la paire hein Je remercie Alice de tirer sur l'ambulance Je m'excuse Jean-René, je suis saupolée, vous le savez très bien Alors la meilleure chose qu'on est à faire C'est de laisser le temps agir et d'oublier cet incident Mais les élèves sont très déçus, c'était pas bon pour le travail, vous le savez bien Ah oui, enfin là je m'excuse vous voyez, mais comme ça moi j'ai pas d'idée Alors je vous propose une réunion de crise dans mon bureau tout à l'heure Sans Cladène ? Sans Cladène A tout à l'heure Bon, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, une note d'information Je n'étais pas au courant du projet pédagogique de Monsieur Laferre Et c'est vrai, je n'étais pas content qu'il me prenne des heures sans me demander mon avis Lorsque j'ai proposé à Monsieur Laferre de repousser notre devoir sur table Il m'a dit que c'était trop tard, la sortie était annulée Cela pour que tout soit clair Bien, maintenant reprenons la préparation Bon, c'est vous qui avez empêché la sortie, oui ou non ? Il y a eu défaut de coordination Allez là, tout le monde sors tout Toi et ton chéri, si vous l'ouvrez pendant ce cours, vous êtes Ricard pour le restant de vos jours Contrairement à l'idée reçue, l'introduction et la conclusion L'introduction et la conclusion ne sont pas de simples appendices de la dissertation L'introduction est d'une importance capitale car elle permet d'exposer les concepts et d'éclairer les problèmes posés Oh mec, il m'a pas l'air con Sans bonnes questions, il n'y a pas de bonnes réponses possibles Si le sujet est décortiqué Alors la structure de la dissertation suit d'elle-même On aura le choix entre une exposition dialectique Thèse, anti-thèse C'était couru d'avance, ils m'ont pris pour une fois leur rectorat Ils n'organisent rien avec des singes et qu'ils parlent en plus Alors se passer à une TAE c'est plutôt le fossile hein ? Vous vous croyez drôle Vincent ? J'ai bien une idée mais elle est modeste, vraiment très modeste Bah tant mieux Moi vous aidez me passionne Jean-René, alors dites-moi quoi vous pensez Connaissez-vous les bonobos ? Ah, je parie pour des singes Juste, mais pas n'importe quel singe Je parie encore, ils sont supérieurs aux humains Vous pouvez toujours faire du mauvais esprit Mais quand vous verrez la cassette que je veux montrer aux élèves, Alice, vous changerez de disque En tout cas pour ce qui est de résoudre les conflits, ils se débrouillent mieux que nous Ils ne se battent jamais et chez eux, la cohésion sociale est exceptionnelle Dites-donc, par les temps qui courent, c'est un exemple plutôt utile au lycée, non ? Oui, absolument Ils font comment les bobogos ? Bonobos Bon, alors ils font comment ? Ils font l'amour tout le temps Au moindre problème, hop, ils se papouillent Entre mâles aussi, ça ? Bien sûr Oh ! Enfin, Jean-René, vous voulez montrer une cassette comme ça à nos élèves ? Enfin c'est du X ! Enfin du X, du hard ! Entrez ! Entrez ! Ah bonjour Adèle, vous tombez bien ! Adèle, vous avez pas une petite idée ? À quel propos ? Pour remplacer la sortie chez le professeur Vitournay Il en faudrait une pourtant Parce que Claden vient d'essuyer un boycott dans son cours, les élèves sont furieux contre lui J'ai fait tout ce que j'ai pu, pourtant j'ai tout pris sur moi J'ai... enfin j'ai pensé euh... Eh ben les idées, ne soyez pas timides Là où je fais mon stage, il fait un programme de réintroduction de l'animal dans l'environnement sauvage Ils apprennent aux singes à se réadapter à la jungle et il les libère C'est pas mal ça ? Bien ça ! Non ? Que vous en pensez Jean-René ? C'est toujours mieux que vos singes qui ! Excusez-moi ! Alors vous aussi vous voulez plus de la cantine monsieur Claden ? Non non, j'ai juste besoin d'être un peu tranquille, tout à l'heure Bon appétit ! Eh, il a boycotté l'affaire pour son devoir sur table de merde ! Alors nous le devoir sur table de Claden on le boycotte c'est tout ! Merci Ali ! Eh King Kong, t'as pensé à notre livret du bac ? Ah là elle marque un point Sophie ! Que dalle ! Elle marque que dalle ! On va le forcer à repousser le test c'est tout ! Après on se remet à travailler comme si de rien n'était ! Au moins ça, ça va lui apprendre la vie ! Et on risque rien si on reste solidaire ! Moi vos singeries ça me fatigue ! Si vous voulez jouer les héros, au moins prenez des risques ! Eh, t'es même pas digne de prononcer le mot singe Claden Miquette ! Qui parle de singe ici ? Bah elle a plutôt bonne mine leurs victimes ! Demain, après le test de philo ! J'ai dit après le test de philo ! Nous viendrons tous déjeuner chez Ali comme d'habitude ! Et au lieu de retourner au lycée où nous avons cours ensemble, nous irons... Nous irons... Assister à un programme de réintroduction des chimpanzés dans leur environnement sauvage ! C'est pas mal la vie ! Mais comment vous y êtes pris monsieur ? Putain le bol que vous avez, il déchire trop ce prof ! Alors qu'est-ce que ça donne ? 95 à lèvres ! 3 de plus qu'hier ! Franchement, la reprise se fait attendre ! Et nous on va pas pouvoir attendre sans 7 ans ! Va falloir qu'on balance des tonnes de victoires ! Ah oui, je sais bien ! Vous l'aimiez tant que ça ! Qui ? Eh ben le mort ! Vous avez la tête qu'on fait au cimetière juste avant les condoléances ! C'est vrai qu'on rigole pas Daniel mais y a de quoi ! Ailleurs ça s'appellerait une faillite ! Je vais vous dire une bonne chose ! De mon temps, c'était nourri le lundi, épuré le mardi, fermé le banc ! Si t'en voulais pas, tu bouffais pas, il pleurpassait pas ! Mais c'est fini ça ! Jeunes gens ! Aujourd'hui, service public ou pas service public, le client est roi ! Autrement dit ? Autrement dit, Vincent Silcrand Bio les a persuadés de manger végétarien ! Il faut leur servir du végétarien pur sucre ! Je crois qu'elle a raison ! Eh bien sûr que j'ai raison ! Je peux pas imaginer le lycée à Sansel ! Alors on en fera plus des comme ça ! Non ! Dites-moi Vincent, le grand bio, il commence pas à vous gonfler un petit peu ? Un chouïa ! C'est ce qu'il me semblait ! Chut ! Alors là, tu vas survenir la fermée ! Non ! Elle est pas là ! Elle est en mission ! Fermez la porte ! Génial ! Je savais pas que t'avais des clés ! Eh Fred ! Ouais ! Tu sais qu'on va là où tu bosses demain ? Ah ouais ! Genre, René a tout organisé ! Donc comment ça, il a tout organisé ? Oh non, ne me fais pas une scène sur l'affaire, s'il te plaît ! J'irai, je m'envie de toi ! … Ciao … 열� Анд… Salut ! Salut Gila ! Salut… Charles ? Salut Stéphane ! Charles, Charles, je t'ai cherché partout. Je ne cherche plus, tu m'as trouvé. Charles, je viens de te sauver la mise. Pardon ? C'est réglé, je te dis. Quoi, tu as pu rattraper le coup ? Mieux que ça, j'en mets un autre, un projet de réintroduction. Et sans déranger personne, on ira l'après-midi. Un projet de quoi ? Ah, t'en fais pas. Tout va bien se passer maintenant. Allez, je me sauve. Sans rancune. Bonsoir les filles. Ça, c'est la classe. Jean-René, il rebondit toujours. Encore, c'est cinq dernières secondes. Deux à un, peut-être la dernière attaque, peut-être la dernière occasion. Oh, putain, minou ! Oh là là là, une, deux ! Oh la vache, tu peux pas louper ça, viens voir. Viens voir, viens voir. Tu peux mettre moins fort, Sébastien, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que t'as ? C'est pas moi qui est passionné de foot, d'habitude. Voilà ça. Ah, c'est le bulletin d'Augustin. Petit bonhomme. Je te jure, un parent d'élève, c'est pas du boulot, hein. Écoute, quand t'es trop sur le dos de ton gosse, t'as tort. Quand t'en occupe pas assez, t'as tort. De toute façon, t'as tout le temps tort. En plus, moi, je suis proviseur, alors... Attends, il cartonne en maths, là. Ah oui, il est pas con, cet abruti. Mais ce qui se passe, c'est qu'il s'entend bien avec son prof de maths, alors il est bon en maths, mais regarde le reste. Regarde. Ah oui, oui. Oh, espagnol, élève amorphe. Attends, Alice, on peut pas parler d'un gamin comme ça, amorphe. Ça veut rien, digne. Tiens, je sais plus. Moi, quand c'est mon gamin, je sais pas. Ah, l'heure des comptes a sonné. Je peux voir. Français, devraient se ressaisir. Ouais, normal. Histoire géo, très décevant. Bah là, tu vois, c'est un cyproc. Si on sévit de la terre, Augustin m'habitue à mieux. Augustin m'habitue à mieux. T'as fait marrer, toi. Alors là, vous avez vu ? Amorphe. Ah bah oui. Je te l'avais dit. Non, mais il manque pas d'air. Amorphe. C'est un problème. C'est un peu fort comme mot, mais de temps en temps, t'es pas très énervé, quand même. Amorphe, non, mais elle s'est pas vue, attends. Bah, écoute. Je le prends pas mal, mais... Sinon, on leur a pas écrit ça. C'est qu'il y a un problème, t'es pas d'accord ? Comment t'expliques ça, sinon, toi ? Augustin. Tout le monde a le texte de Lucrèce ? Pour ce qui est de la dissertation, nous nous en tiendrons également à un texte classique qui n'est jamais dépourvu d'actualité. Prenez note. La fin. F-I-L Justifie-t-elle les moyens ? Je relève les copies à 12h35. Ça va ? Et voilà, j'ai fait son petit cirque, mais ça finit toujours par travailler. Bonjour. Je ne vous dérange pas ? Vous ne me dérangez jamais, Alice. D'ailleurs, j'avais terminé. Oui, qu'est-ce que vous faisiez ? Rien, je surfais sur le net. Je peux vous parler cinq minutes ? Je vous trouve bien cérémonieuse. C'est que c'est un peu délicat. Ah non, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on me reproche encore ? Ah non, personne ne vous reproche rien, au contraire. Non, non, je voulais juste bavarder avec vous un peu, comme ça. Vous m'inquiétez avec tous vos détours. Je suis gênée de parler de moi. Parce que je vous dirais plutôt perso. Vous connaissez mon fils, non ? Non, je ne crois pas, non. Lui, il vous connaît. Il traîne souvent au café en face avec Blaise Renard. Il vous admire beaucoup. C'est pas ce garçon... C'est ça, c'est lui. Le clone de Blaise Renard. Les Duponts et Duponts de la mode capillaire. Je ne savais pas. Marrant. Non, justement, pas tellement marrant. Il veut quitter son lycée. Il n'en fout pas une rame, mon fils. Toujours un passage difficile à cet âge-là. En plus, il veut venir à Belgrand et il veut suivre vos cours. Sinon, il menace de tout plaquer. Mes cours à moi ? Oui. Il ne supporte plus ses profs. Il fait une fixette sur vous. Votre énergie, votre enthousiasme, vos rapports avec vos élèves. C'est vachement flatteur, merci. Enfin, écoutez, ici, c'est pas possible. Moi, j'en veux pas. C'est pas possible. Et puis, on ne peut pas changer d'établissement comme ça en cours d'année juste parce qu'on en a envie. Je ne sais pas quoi faire. Je peux lui parler, si vous voulez. Comment il s'appelle, votre fils ? Augustin. Augustin. Apparemment, il a confiance en moi. Il n'a même confiance qu'en vous. Il est sympa, ce garçon. Non, justement, pas tellement, c'est pas bon. Je ne suis pas sa mère. C'est un gros avantage, vous savez. Et si je l'emmenais avec nous cet après-midi, je pourrais lui en toucher deux mots ? Vous croyez ? Pourquoi pas ? Il faut juste le remotiver, Augustin. Il a besoin d'horizons, de désirs. Il a besoin de se trouver. Je peux m'en occuper, si vous voulez. Je fais bien. Merci. Madame Zarka ! Madame Zarka ! Ah, votre sœur Isadelle. Je voulais vous remercier. Vous remercier ? C'est complètement asbine. Vous êtes dans un lycée, ici. Il faut vous être gravé. Ne vous inquiétez de rien, tout baigne. Non, non, mais sans rigoler. Ah, bah, j'espère bien. Rigoler au lycée, à l'école, maintenant, au Sud-Angoisse, et on se bat au poignard. Non, moi, il me laisse rigoler un petit peu parce que je suis un vieux cheval de mine, mais vous, vous risquez gros. Non, vraiment, c'est vachement sympa de remplacer Marianne Bonneau pour accompagner les élèves. Ce que vous voulez. Marianne Bonneau, elle, elle a un beau mal musclé et bronzé qui serait tout déçu si elle arrivait en retard. Moi, le mien, si j'arrive avant le 20h, je gage son quinquennat. Ah, si. Je le sens. C'est un beau, c'est un beau. Je compte sur toi, hein. Tu n'hésites pas à venir me parler, je ne serai jamais loin, d'accord ? Allez, bien, la conférence est lancée. Les ours, par exemple, on s'est aperçus qu'ils n'aimaient pas le contact du ciment sous leurs pattes, donc on a fait venir 3 tonnes d'écorces de pain pour qu'ils retrouvent la sensation de se déplacer en forêt. Autre initiative chez les ours, on leur donne plus leur nourriture en une seule fois et en un seul endroit. En fait, on la répartit dans des cachettes, comme ça, les ours se déplacent de l'une à l'autre et ça les arrache à l'enduit. Une vraie prise au modèle. Oh, vous plaisantez, Jean-René, si les pommes de la cantine du lycée étaient aussi belles que celles-là, je parie qu'on fuseraient du monde. Paris tenu. Donc, je vous présente M. Julliard, son assistant désiré et le petit Carlos. M. Julliard est notre spécialiste des jeunes chimpanzés. Ah, cher collègue, bonjour. Allez, Carlos, allez. Voilà, sois sage. Tiens, mange ton petit yort de framboise. Allez. Doucement, Carlos, doucement, pas tout à la fois. Voilà. Allez-y, posez vos questions, les jeunes. Il comprend le langage des signes, Carlos ? Non, 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 non. C'est expérimental, ce truc-là. Puis, Carlos, on aimerait bien qu'il part en Afrique. Faut pas qu'on le traite comme un petit-homme. Vas-y, je crois qu'il est fatigué. Ouais, ouais. Allez. Et sinon, quand vous allez le relâcher dans la nature, il va pas vous manquer ? Ah, c'est le problème, ça. Nous autres, faut pas qu'on oublie que c'est des animaux sauvages. Alors, pardon, la coupure, on s'y prépare. Ils doivent avoir leur famille plus tard. Les parents, c'est pas nous. Même si on les aime beaucoup. Dites-moi, M. Julliard, ça ne vous gêne pas, tous ces barreaux. Le barreautage permet aux animaux de mieux délimiter leur territoire. Qu'est-ce que vous racontez là, Adèle ? Je suis historien, je ne peux pas cautionner ça. On nous a d'abord dit que les Indiens étaient plus heureux dans leurs réserves et maintenant, vous voulez nous faire croire que les singes sont plus libres derrière des barreaux. Non, enfin, il faut progresser par étapes. Ah, je vois. Vous allez d'abord commencer par libérer les bons singes comme avant, on affranchissait les bons esclaves. S'il vous plaît, un peu de silence. Le professeur Colline a eu la gentillesse de nous recevoir. Il doit retourner travailler. Merci, Adèle. Donc, un animal né en captivité ne peut pas être réintroduit d'emblée parmi ses congénères. Il faut une transition pendant laquelle on lui dépose de la nourriture dans l'endroit relativement tranquille où ils avons pris soin de le relâcher. Vous voulez dire qu'ils peuvent plus se débrouiller et tout ça ? Ils sont dégénérés. Je ne parle pas de jugement de valeur, madame. Je dis simplement qu'ils ne pourraient pas se nourrir et se protéger des prédateurs. Et à ton avis, macaques ou baboune ? Quoi ? Bah ouais, cette dégénérée de zarka, c'est quelle espèce, je crois ? Plus de questions ? Comment vous reconnaissez que c'est vos singes à vous dans la jungle ? Est-ce qu'ils ne sont pas foutus de cueillir une banane ? Sophie ! Tout animal a un suivi par un metteur radio couplé à un GPS. C'est quoi un GPS ? Global Positioning System. Ça équipe tous les bateaux, tous les avions pour toujours savoir où ils sont. Exactement. Nous avons un QG pour les suivre 24 heures sur 24. Un quartier général, juste pour les singes, ça doit coûter bonbon. La logistique est très lourde et nos subventions sont limitées. Nous ne pourrons tenter l'expérience de réintroduction au Congo que sur deux de ses chimpanzés. Mais qu'elle, monsieur ? Comment vous les choisissez ? Est-ce qu'elle y va, Trotska ? Trotska nous quitte, mais pas pour le Congo. Elle part pour le zoo de Stockholm dans 48 heures. Pourquoi pas elle ? Pourquoi vous la faites pas partir ? Parce que c'est une bonne reproductrice. Nous allons la prêter à nos collègues des autres zoos européens. Il faut bien qu'on ait des animaux à montre au public. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci, monsieur le Président. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, professeur. C'est bien que vous en gardiez quand même des singes pour nos petits-enfants. Pourquoi vous êtes parti comme ça, monsieur ? Laisse-moi, tu veux. Attendez, mais vous pleurez, là ? Non, laisse-moi, je te dis. Qu'est-ce qui a fait de triste à cause de Trotska, c'est ça ? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et tu les as vus par un brin de mauvaise conscience. Ils m'ont la bouclée ailleurs dans une autre prison parce que c'est une bonne reproductrice. C'est qui le plus bestial ? En tout cas, elle a pigé, Trotska. Vous avez vu ses yeux comme il flippe ? Oui. Même Adèle, elle s'en fout des yeux de Trotska. Adèle ? Tu l'as pas vu péter de fierté à côté de l'autre tortionnaire ? Attendez, mais Adèle, elle aime les animaux. Elle t'appelle ça aimée, toi. Maintenant, je sais pourquoi elle a toujours refusé de me la signer à ma charte, celle-là. Elle veut pas signer, Adèle ? Attendez, mais... De toutes les manières, comment est-ce que vous voulez qu'elle empêche ce qu'on fait à Trotska ? Elle est juste stagiaire, elle, ici ? C'est ça. Personne peut rien à rien. Et les choses sont ce qu'elles sont. Et après, on s'étonne que le Fonds de Libération Animal Britannique soit passé au terrorisme. Je suis un pacifiste, Gaspard. Mais parfois, je les comprends, ces mecs, tu vois. On est dans le zoo de la honte, ici. Mais j'ai envie de les exploser, alors ça, le prix de barreau. Trotska, parfaitement. Elle s'appelle... Trotska, je croyais que c'était la fille de Grivine et d'Arlette Laguillette. Eh ben, pas du tout ! Sa maman s'appelle Vanille et son papa Caramel. Nourie, logez, blanchie. Trotska, enfin, blanchie, des bananes, des pommes du jardin. Pour la belle vie, quoi. Oh, si le grand bio était là, il vous arracherait les yeux pour moins que ça. Il était déchéné contre les barreaux, contre les soigneurs, contre les pots de yaourt. Non, tout bien, chimpanzé, ça devrait pas lui déplaire, le yogourt au grand philus. Non. Eh ben, pas du tout, figurez-vous. Et pourtant, là-bas, ça pédale dans le yaourt et une cuillère pour Tarzan, une cuillère pour Cheetah. N'empêche, mon deuxième trop de yaourt, ça lui filait des gastros. Moi, en tout cas, ils veulent même pas me garder pour la reproduction. Non, non, ça me fait pas qu'il fallait lui changer. Oh, vous faites attention, l'espèce est menacée. Merci, ma mère. Eh merde. Je complète mon corps à la signature. Eh, Augustin, tu files en cours. Mais t'arrêtes tes conneries, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir ta mère sur le dos. De toute façon, on se casse. Je peux pas. De toute façon, même si je voulais y aller, j'ai pas fait la disserte de ce matin. Quoi ? Blaise. Ah non. Je te plaie, mais tu plaisons. Non, 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 tu fais ta disserte, ça va ? Non, mais j'ai pas le choix, on dirait. Il n'y a pas le choix. Eh, je suis là. Et vraiment, parce que c'est toi, moi. Mais, ouais. Snitchel. Mais d'où tu sors, le tampon de Belgron ? Chut ! Gaspard, regarde, il a le tampon, Blaise. Est-ce que tu veux, secret ? Oui, OK. Gaspard ! Ben, fais gaffe, hein. Tu commences à voir le regard de Trotska, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Hé, 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 hé. Arrête de flipper, Gaspard. On n'y peut rien de ce qui arrive à Trotska. C'est ça, ouais. Personne ne tourne à rien tout de suite. Mais, Gaspard, tu vas où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je vais... Non, mais... Il est là-bas, là. Ben, qu'est-ce que tu fais, là ? Euh, ben, et toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Tu l'as pas volé. Ouais, t'es pas en cours, toi ? Non, j'avais envie de te parler. Ah, ouais, mais là, va falloir que tu m'attendes parce que je viens d'endormir une hantile, là, du premier coup. Donc, en fait, il faut l'opérer avant qu'elle se réveille parce qu'elle s'est pris la patte dans le grillage. À toute ! Ça va être long ? Euh, je sais pas. Non, mais m'attends pas. On va dormir en cours, ça vaut mieux. Cote des pavillons. J'ai toujours peur de me planter. Un bisou d'encouragement. Sous-titrage Société Radio Père J'ai vraiment envie de te faire Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai parlé à Augustin. Ah bon, et alors ? C'est un brave garçon, je crois qu'il a compris où était son intérêt. Et à quoi vous avez vu ça ? Un feeling, ça passe bien entre nous. On sort ? Ah non, 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 non. Merci monsieur l'affaire, excusez-moi. Blaise, viens dans mon bureau. Ça y est, c'est bouclé le dossier de retraite de Daniel Zarka. Ah, il y a tout, même sourire 22. Merci, on verra ça plus tard. D'accord. J'ai de paume ou jus d'orange ? Euh, jus d'orange, ouais. Moi aussi, je préfère le jus d'orange. Tiens. Enlève ta veste. Enlève ta veste et pose ça sur le bureau. C'est une vraie ? Oui. Et ça, c'est un vrai ou c'est pas un vrai ? Hein ? Regarde, on va voir, j'ai le même. On va voir. Oh bah dis donc, on s'y croirait. C'est juste pour rigoler. Non, mais on rigole, Blaise. On rigole comme des fous, hein. Dis-moi, tu fais pas ça pour le fric au moins ? Non, 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 je fais pas ça pour le fric. T'es sûr ? Ouais. Bon. Tu sais ce que c'est qu'un sursis ? Ouais. Oui, c'est quand quelqu'un fait pas sa peine, on lui met du sursis et... Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben, t'es en sursis, Blaise. Parce que je devrais te virer de ce lycée. Le conseil de discipline sera unanime, mais moi je t'accorde un sursis. Sauf qu'au premier dérapage, exécution. D'accord ? Ouais, merci madame. Encore une petite chose. Si Augustin manque une heure de cours, une heure, tu m'entends ? Je t'en tiens responsable. D'accord ? Ouais. Et ça, c'est un vrai martien ou c'est un faux martien ? Tiens, Ali, à la peau. Salut tout le monde. Salut Ali. Jus de tomate, s'il te plaît. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, il faut que je vous parle. Moi aussi. J'ai besoin de vous. Tous ceux qui ont 18 ans doivent la signer. Et tout le monde doit la faire signer par les gens qui l'entourent. Voilà. Tiens, Ali, tu m'en signes une, s'il te plaît ? Déclaration des grands-papes. Mais je l'ai déjà signée, Jean-René. Ben alors, faut que tu me récoltes des signatures. Je vais l'afficher, si tu veux. Justement, monsieur, faut que je vous parle. Eh ben, accompagne-moi jusqu'au lycée. Tu mets ça sur ma note, Ali, s'il te plaît. Ah, Blaise, toi t'es des merdes. Tu vas me récolter plein de signatures. Ouais, OK. Allez, OK, pas de problème. Ça va, Blaise ? Ça va, ça va. C'est sûr ? Oui, ça va, ça va, pourquoi ? Je peux avoir un café, je t'appelais. C'est sympa. Alors ? Dépêche-toi contre nos matants. Trotska, on peut la libérer ce soir, avant de transférer en Suède. J'ai tous les codes pour entrer au zoo, le produit pour l'endormir. On va la sauver. T'es tombée sur la tête ou quoi ? On peut la sauver, j'ai bien préparé mon coup. Oublie ça tout de suite, tu m'entends ? Mais attendez ! Oublie ça, je te dis. Oublie même que tu m'en as parlé. Et alors, elle m'en a collé une. Je te dis pas la tarte. Ah, tu l'as pas volée, hein ? Ouais, j'ai mangé ma claque, je donnais personne. Je te crois, Blaise. Mais arrête de me demander tout le temps la même chose. Si je te dis, je te crois. Voilà. Pour le moment, ta mère, elle me soupçonne pas, mais... Il faut arrêter les embrouilles maintenant, c'est tout. Ouais, c'est clair. Et puis, je sais pas, on continuera à se voir, mais après tes courses, c'est tout. D'accord. Allez, Augustin, qu'est-ce-toi dans ton lycée, s'il te plaît. Ciao. Ouais. Ciao. Attends, 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 tu vas où, Augustin ? Je vais te rassurer. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai un truc vachement important à vous dire. J'ai besoin de vous. J'ai un plan pour le transcan. Ah ouais. Vous voyez ? On vous a écouté ? Le yaourt, vous le rachetez aux eaux. Est-ce que les singes, ils en laissent ? Les révolutions, voilà comment ça commence. On y va ? Ça s'appelle la charte pour les droits du primate. Vous allez la signer, monsieur, vous pouvez pas être contre. Les droits du... Bon, allez, c'est savrache. Les pétitions changent rarement le monde. Elles servent plutôt à la gloire de leurs signataires. Et c'est urgent parce que si la pétition devient une loi... Urgent ? Une loi ? Bon, je le lirai, c'est promis. Mais à tête reposée, rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci. Voici donc les copies de votre devoir sur table. L'ensemble ne manque pas de qualité. Mais je ne le répéterai jamais assez. Vous voulez s'intimider par la dissertation ? On se leur pile. La grande porte, j'ai compris. Juste devant l'entrée principale, d'accord ? Fraguez-vous en noir. Le bluson, le pantalon, les pompes, tout. Ah, vous faites, j'oubliais. Surtout, prenez des gants. D'accord ? Bon, qui conduit ? Non, oui, pour la transporter, tu nous as pas dit comment... T'inquiète. Mais si elle se débarque, t'inquiète, 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 t'es marrant, toi. Mademoiselle Roger, excellent travail, 15, Mademoiselle Vrache, 13, c'est bien. Oui, monsieur Géliard, c'est Adèle. Est-ce que quelqu'un aurait pris une mallette d'anesthésie ? Non, non, mais il en manque une. Ok, merci. Je peux monter avec vous dans votre voiture ? Non, écoute, rentre chez toi, je suis fatigué. Prêtez-moi votre voiture pour ce soir. Écoute, Gaspard, s'il te plaît, tu recommences pas ton délit. Juste votre voiture, monsieur. Ne me dis pas que tu penses sérieusement aux folies que tu m'as débité ce midi. Pourquoi des folies ? Hier, c'est vous qui me disais... Hé, tu me colles pas ça sur le dos, toi. J'ai jamais dit qu'il fallait enlever un singe, moi. C'est pas un singe, elle a un nom, elle s'appelle Trotska. Écoute, sois gentil, rentre chez toi. Elle a des yeux qui appellent au secours, monsieur. Elle a besoin de nous, Trotska. Mais Trotska, il y en a des milliers dans le monde. Ils ont tous besoin de nous, d'accord ? Alors, j'ai donné une pétition à faire signer. Eh ben, fais-la signer et arrête de me prendre la tête. Et maintenant, rentre chez toi et arrête de penser à toutes ces conneries. D'accord ? C'était bon ton frichetis, Minou. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il débarrasse la table sans même qu'on lui demande. Sébastien ? Oui, mon grand ? Est-ce que ça t'ennuierait que je revoie mon vocabulaire d'espagnol avec toi ? J'ai un contrôle demain. Mais pas du tout, pas du tout. On fait ça dans ta chambre. Ok. Sauf que je vais pas me coucher tard, je suis crevé. Bonsoir, maman. Pré-encherie. Eh, Sébastien, on a bouillé ou une bonne claque, hein ? Allez, Augustine ! Randa, 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 allez ! Tiens, regarde, les voilà. Ah ben, quand même ! J'espère a réussi à taxer l'ambulance de son père. Alors ? J'ai dû attendre que mes vieux se couchent. Ouais. Avec ça, aucun grillage peut résister. Ouais, sauf que c'est des barreaux. Il dit pas qu'il y a une scie électrique. Tu connais pas le MacGyver ? Barreaux, égal serrure, égal doigté. Égal alarm. Vous avez pas les jetons ? Oh, cool, cool, concentré. C'est pas le moment de t'agiter. N'oublie pas qu'on est le premier commando de la libération diplomate française. Ouais. Allez. Wouh ! Alors, c'est qui le boss ? Allez, on y va, maintenant. Allez, allez, on se fuite ! Allez, 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 allez ! Surtout pas pour des trafiquants d'animaux ! On tira que c'est pour la liberté ! Ouais. Regarde-toi à droite, à droite. Bon, mal est de l'anesthésique. Ouais. Fiche des codes, c'est toi qui en est responsable, ok ? D'accord, ouais. Je fais quoi, moi, si t'as l'école ? Mais comment t'as eu tout ça, toi ? T'occupes. T'as la nourriture ? Oui, là. Ok, passe-moi ton téléphone, Blaise. Moi, j'ai le passe du lycée. Ok, impeccable. Bon, le grand car, maintenant. Bon, le grand car, maintenant, c'est toi qui en est, c'est toi qui en est, c'est toi qui en est, c'est toi qui en est. Bon, maintenant, vous parlez plus. T'inquiète pas de bruit, ok ? Vas-y, 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 passe devant. Passe devant. Trotska. 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 Je l'ai eu, ce blé. Je l'ai eu, regarde. Trotska. Trotska. Je l'ai eu, ce blé. Trotska. Gratul. Trotska. Du. Tu. Du. ... ... ... ... ... ... Allez-y tranquille avec le singe, allez, allez, go, 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 go ! C'est bon, t'inquiète. On y va, on y va, méfie ça ! Allez, allez, allez ! Oui. Putain, on l'a fait ! Tout d'endoités, mes petits bonhommes ! We are the champions, my friend ! We are the champions ! Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle a, elle se travaille ? Tiens, vas-y passe-moi un verre d'eau. Cool, Trotska. Cool, t'es à la maison maintenant. Tiens, attends, simple ma belle. Personne s'affole. Personne s'affole, c'est normal. Attention, elle vient. Doucement, doucement. On y va, on y va. Ok, Gaspard, on t'attend dehors. Ok. Désolé, Trotska. Trotska, reviens là ! Merde ! Merde ! Trotska, reviens là ! Putain, qu'est-ce qu'il fout ? Oh putain, le voilà ! Eh les mecs, vous êtes où là ? Attends, 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 t'excites pas. Le mieux, c'est qu'on se divise. Clémentine et moi, on passe par là. Vous, on passe par derrière, on se retrouve de l'autre côté. On va tout de suite. Oh la laisse tomber, elle est pas là. Je peux te le dire, maintenant ta mère m'a serrée. Sandec ? Eh ouais, même qu'elle m'a mis au sursis. Pourquoi tu me l'as pas dit avant ? À cause du sursis, gars. Pourquoi tu me le dis maintenant, alors ? Parce que là, si je me fais pécho, je vais me faire virer. Pourquoi tu veux qu'elle te vieille ? Détonné comme ça, on va pas marcher, tu veux. On est là, la nuit, dans son lycée, en train de chasser le singe. Tu vois, le petit-fils a sa maman et ce petit brôleur de Blaise. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Fasse-moi alors qu'il lui, je suis pas en train de rater un courant. Ma mère, y'a que ça qui compte pour elle. Ah bah ça me rassure. Il suffit qu'on rechauffe trop de scans, c'est cool, il verra que du feu. Blaise, t'entends rien ? Mais où est-ce qu'il est passé ? Merde ! Comment on va faire ? Elle est là, il n'est pas, elle est là ! Viens, 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 viens ! Elle est là, elle est là, Kaspar, elle est là ! Viens, viens, viens ! Allez, arrête, merde, je lui parle pas comme un chat. Vas-y, pousse-toi, laisse-moi faire. Pousse-toi ! Trotska ! Voilà, trotska ! Voilà, tu me reconnais ? Tu sais que je t'aime bien ? Hein ? Voilà, tu vois bien ? Tu vois quoi tu veux ? Allez, tu vois ? Je voulais pas qu'il te remette en cage comme ça. Hein ? Ah ! Ah ! Gaspard ! Aïe, 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 aïe ! Ah mais qu'est-ce que tu fous, putain ! C'est l'échelle, là, le barreau ! Bah quoi, le barreau ? Il a pété sur mon poids ! Maman ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Il y a un singe dans le lycée ! Les coups de bustin, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas une blague, maman ! Réveille-toi, s'il te plaît ! Coups de bustin, on rentre pas comme ça ! Oh, please ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Vous vous êtes fous ? Ah ! Ah ! Il y a un singe ! Augustin, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Augustin ! Là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Augustin ! J'ai mal, Gaspard ! Attends, faut que t'arrives à bouger, là ! On va pas rester toute la nuit sur toi, pour notre trottes-cades et monitou dans le lycée, là ! On va pas même laisser crever ici, tout seul ! Moi, je veux plus bouger, hein ! J'ai dû me péter un truc pour que ça fasse aussi mal ! Attends, mais je vais pas te planter, là, quand même ! J'espère bien, hein ! Moi, je voulais pas venir ! Moi, je vous l'avais dit que ça pouvait pas marcher ! Attends, c'est toi qui peut pas marcher ! Maintenant, tu la mets en veilleuse, parce qu'on va se faire repérer ! T'appelles un médecin ? Chut ! Allô ? Euh, excusez-moi de vous réveiller, c'est Gaspard, monsieur l'affaire ! Voilà ! Ce que je vous ai dit hier, on l'a fait ! On a libéré Trottia, et elle vient de s'enfuir dans les couloirs du lycée ! Et le pire, c'est que Clémentine vient de s'enfuir... Allô ? Cet enfoiré, il a raccroché ! Hein ? ... ... Vas-y, accroche-toi, mon dos. Allez. Et si tu glisses ? Mais je glisserai pas. Non, on appelle un médecin. Faut pas bouger, des fois que c'est une fracture. J'ai vachement mal, Gaspard. Ah, t'es chiant, Pierre. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Mais faut que tu me jures de rester discrète. C'est quoi ? Jure-moi que tu resteras discrète. Bon, Adèle et moi, on est assez copains. Copains comment ? Eh ben, très copains. Tu te l'es faite ? Non. Allez, monte. C'est comme ça que t'as eu l'école et la mallette ? Tu m'as juré que tu dirais rien. Merde, une pionne, Gaspard ! T'as mis sur ce singe. Jusot, mais t'inquiète pas, j'ai pas méchant. Faut appeler les filles. Non, Sébastien, non. Faut appeler les filles. Ah ! Mon Dieu ! L'Ur 22, elle a bouffé l'Ur 22. Chut, chut ! Elle a bouffé l'air très bizarre, gars ! Il va lui faire... Mais oui, mais... Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas, moi. On appelle les flics, là. S'il te plaît, Sébastien, pas ça. On a dû laisser des empruntes partout. Tiens. Quoi ? Vous êtes dans le coup, vous aussi, Adèle ? Je n'en ai pas dans le coup, je te jure, Maman. Qu'est-ce qu'elle fait là, alors ? Hein ? C'est moi qui l'ai appelée au secours, madame. Mais il y a combien de mes élèves dans cette singe vie ? C'est tout, Maman, je te jure. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'elle a mis ce vrac ? Oui, c'est rien. Je me suis tordue la cheville. Tu as fait du chiqué depuis tout à l'heure, toi ? Chut ! Adèle, Adèle, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes vétérinaire ou quoi ? J'ai l'étudiante. Je vais l'endormir. Il vaut mieux que vous sortiez tout. Je vais rester avec vous. Non, non, non. Elle stressera moins si je suis toute seule. Vraiment ? Oui, oui, merci, merci, c'est tout. Allez. On va t'emmener. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Un gros câlin. Qu'est-ce que c'est ? J'arrive. Bonsoir. Oui. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît qu'il y a un singe qui se balade ici. C'est une blague ? C'est des façons de réveiller les gens. Non, Angélique, ce n'est pas une blague. Bon, allons-y, messieurs. C'est par là. Adèle, vous êtes sûre que c'est pas un gorille au moins ? Mais non, mais elle est un peu dans les vapes, alors elle pèse deux fois plus. Police ou pas, il faut que je prévienne d'abord madame la provisante. Enfin, c'est trop sérieux, c'est moi qui ai téléphoné à ces messieurs de la police. Non, mais c'est pas vrai. Je l'appelle au secours et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les flics. Bon, chut, Adèle et Sébastien, ramenez le singe. Blaise, les clés de la voiture, donnez les clés à mon mari. Crouillez-vous ! Il faut que je prévienne d'abord madame la proviseure. Écoutez, Angélique, je ne ferai pas, il passait la nuit, il retournait dormir. Il faut filer à l'appartement. Je prends tout sur moi, Angélique, dépêchons-nous, mon cul. Mais il faut d'abord prévenir madame la proviseure. Écoutez, Angélique, laissez-nous tranquille, vous allez finir par m'énerver. Quel con, ce Gaspard, quand je pense que je lui ai fait confiance. Mais qu'est-ce qui se passe, Angélique ? Hein ? La police, mais pourquoi ? C'est vous, le proviseur ? Oui ? Mais qu'est-ce que vous faites dans les murs de mon établissement ? Ben, c'est cet individu-là qui... Et vous, Jean-René, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là ? Il dit qu'un singe s'est échappé. Ben, échappé, il a été enlevé. Un singe ? Enlevé ? Non mais, vraiment, vous êtes obsédé par les singes, Jean-René. Vous en voyez partout. Il avait l'air si sûr de lui. Il raconte qu'un singe ait des élèves... En cavale ! C'est Gaspard Romanelli, le responsable. Il m'a appelé pour me dire qu'il planquait le singe du zoo dans le lycée. Et vous avez marché. Vous êtes quand même pas un débutant, Jean-René. Vous avez mis toute cette pagaille pour une blague de potage, c'est ça ? Et vous, messieurs, vous avez un mandat ? Parce que dans un lycée, la loi vous en fait obligation, non ? Il y avait urgence, c'est lui qui nous a demandé de foncer. Ben, il n'aurait pas dû. Vous n'avez pas de mandat, c'est ça ? Non. Ouais, c'est pas grave. Je vous en dispense. Au contraire, même, allez-y, fouillez partout, entrez là où vous voulez, ouvrez chaque tiroir. Mais moi, je suis de service de la matin à 8h et j'ai besoin de dormir comme tout honnête travailleur. Alors, je vous laisse. On y va, Angélique ? Ouais. Ah, c'est bon, j'ai... Attends, sérieux, lui qui nous donne au keuf ? Je te jure, il me dégoûte. Ah, prof est un prof, moi. T'as pas le droit de dire ça, hein ? T'as vu ce que sa mère est en train de faire pour nous ? C'est vrai qu'elle est cool, ta mère, quand même. Sébastien aussi, il a été nickel. Et Adèle, alors ? Génial. Mais l'affaire. Attends, tu sais qu'à cause de lui, on allait en tôle, là ? Bon, là, maintenant, on s'explique. Il va pas être trop chuté. Là, matin. Juste un peu dans le fointage. Réautes graves. Il pleurait, madame. Des vraies larmes. Il disait qu'on était dans le zoo de la honte. Qu'il fallait exploser tous les barreaux. Alors nous, on l'a cru. Alors maintenant, on en est là. Faut nous croire, je vous assure. L'affaire comme une affaire. Pardon ? Votre nom. Mais enfin, vous allez pas me dire que vous allez me... On a des comptes à rendre contribuables ? Normal, non ? On vient de trimer une heure pour rien, faut justifier. Bon, alors, l'affaire ? F.E.R.T. L.A.F. F.E.R.T. Donc, à 2h20, le nommé l'affaire, prénom, adresse ? Vous avez des papiers d'identité, on gagnera du temps. Je crois pas, non. Des rats ? Regardez. Il y a partout, partout. Des rats ? Oui. Une colonne de rats, ça c'est sûr. Et des gros, en France, en plein XXIe siècle. On est compte. Ils ont bouffé mon R-22 ? C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu tout grignoté. Mais le R-22, alors là... On se croirait en guerre, l'occupation, un truc comme ça. Je suis désolée, Daniel, désolée. Non, ce dossier de retraite, je considère que j'en suis responsable, moi seule. À côté, je vais faire le siège du ministère, je vais aller emmerder les administrations. Ça va prendre du temps. Ah oui, ça, je vais me battre. On rattrapera les délais. Surtout pas. Pardon ? On ne gagne pas contre l'administration. Mais si, on peut essayer de... Elle est lente, l'administration. Vous aimeriez que ça traîne un peu, c'est ça ? Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Mais que voulez-vous, Alice ? S'il y a des rats, c'est le destin. Bien sûr. Oh, les braves bêtes. Toi, laisse-nous... File d'ici tout de suite, t'as compris ? Maintenant, à nous, des petits cons. Tu trouves ça marrant de me réveiller au milieu de la nuit et de me faire passer pour un dingue ? Je vais te saquer, tu m'entends ? Et trois mois, avec le librain du bac que je te prépare, c'est tes examinateurs qui vont rigoler. Et puis, vous faites passer le message à Gaspard, parce que moi, j'ai plus rien à lui dire. Bon, nous allons le boucler, ce conseil. Et sans pugilage, j'espère ? On en était resté à Gaspard au même lit. Et moi, je fais amende honorable. Mais qu'est-ce qui lui arrive au grand purge ? J'ai dû rater un épisode. Je m'étais trompé sur ce garçon, je le reconnais. Il ne prend rien au sérieux, il fait semblant, il joue. Et à quoi il joue, Gaspard ? Sinon, à répéter tout ce que tu dis ? C'est moi peut-être qui lui ai demandé de me sortir du lit au milieu de la nuit. Il trouvait ça drôle de m'appeler au secours en me disant qu'un singe se baladait dans le lycée. Oh, un singe ! Ah, un singe ! Vous n'avez pas gobé ça, quand même. Mais si. Et moi, brave pomme, je suis venu. Si ça avait été vrai. Vous êtes témoin, Alice. La pauvre, j'étais obligé de la réveiller au milieu de la nuit. Absolument. Je demande le conseil de discipline. Romanelli doit apprendre à respecter ses professeurs. Et si tu apprenais d'abord à respecter tes élèves ? Jean René, les histoires de singes, tu crois que c'est Romanelli qui a commencé ? Tu les remontes comme des pendules et après tu t'étonnes qu'ils sonnent à minuit. Déclaration pour les droits des grands primates. Heureusement qu'il ne prend pas tout au sérieux, ce garçon. On ne va pas y passer la nuit, Romanelli. C'est un faiseur sans consistance. Un insolent. Heureusement que c'était un canular. Parce que ça aurait pu être vrai. Vous le dites vous-même, Jean René. Heureusement qu'il n'a pas pris votre littérature au pied de la lettre. Vous savez, à cet âge, c'est malléable un élève. Influençable, impressionnable. Il faut faire très attention à ce qu'on leur raconte. Vous vous rendez compte, Jean René, si Romanelli avait pour de bon kidnappé un singe pour planquer dans ce lycée ? Déjà qu'on a des rares. Sébastien m'a parlé de vos exploits. Vous êtes une sacrée bonne femme, Adèle. Ça va, parce que heureusement ici, personne n'a rien remarqué. Et puis, Trotska ne va pas tarder à partir pour Stockholm, comme prévu. Pour vos Trotska. Non, non, mais elle sera bien traitée en Suède. Oui, je sais, je sais. Je ne devrais pas vous dire ça à vous, mais je les comprends, ces gosses. Vous les comprenez, mais ça aurait pu très mal tourner. C'est juste. Ce démago de l'affaire, je vais l'avoir à l'œil désormais. Là, j'ai les mains liées, je ne peux rien faire sans impliquer les élèves, mais croyez-moi, dès que j'en aurai l'occasion, j'aurai une explication avec lui. Parce que lui, il n'avait pas le droit d'être irresponsable. Mais que notre jeunesse joue à Robin Desbois, c'est rassurant, non ? Robin Desbois, c'était plutôt les pieds nickelés. Regardez Adèle. Regardez les yeux, Trotska. Avouez qu'ils n'ont pas eu complètement tort, nos pieds nickelés. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada